Tu veux contribuer ou participer à la production de cette émission ? Envoie-nous une lettre de motivation de 2500 mots, ton CV prouvant que tu as au moins 15 ans d'expérience en production, une copie légalisée, timbrée, laminée de tous tes diplômes et un certificat de bonne conduite signé par ton voisin de gauche. Non, pas vraiment. Envoie-nous juste un mail à info.sanslimite.org. Rien de plus facile. Et si on parlait maintenant d'une ère de la guerre ? Le sujet qui fâche, l'argent. Où trouver l'argent pour commencer son affaire ? On entend souvent parler du business plan et nous avons Brice qui a un point de vue à se trancher sur cette question. Ça se passe dans Business by Brice. Si vous avez déjà essayé d'entreprendre, on a dû vous imposer quelque chose. Le business plan. Le fameux business plan. Alors moi j'ai une question. Est-ce qu'on est vraiment obligé de rédiger ce document avant de se lancer ? Observez. Google, pas de business plan. Facebook, pas de business plan. Amazon, pas de business plan. Le boutique et Badjo, pas de business plan. Puis c'est Guy. Guy Kawasaki. Non les gars, pas celui de la moto. Celui-là c'est un grand écrivain. Il s'y connaît en management. Allez sur le net. Regardez, écoutez ce qu'il dit. Il dit qu'il vaut mieux de se lancer avant de rédiger le business plan. Toujours pas convaincu ? Allez sur les grands sites. E-Forbes, E-entrepreneurs et allez voir ce qu'ils disent. Non, si vous ne croyez pas. Allez voir. Vous savez, moi aussi je me suis fait piéger. Je me suis enfermé pendant trois mois pour rédiger ce document. À la fin, j'ai eu un bon document. Bien gros, bien relié, tel qu'on les aime. Mais j'avais tout perdu. Mon temps, mon énergie et le plus important, ma motivation. Vous me direz de toute façon, il faut rédiger le business plan parce que les banquiers veulent le business plan. Non, ce n'est pas vrai. Les banquiers ne sont pas seulement intéressés par le business plan. Parce que, vous avez remarqué, en banque, il y a plein de business plans qui pourrissent dans les poubelles. Ce que le banquier veut, c'est une garantie de la crédibilité, une caution. C'est ça que vous devez lui donner. Et pour une jeune entreprise, c'est difficile. Laissons le banquier. Supposons que vous voulez vous faire financer par votre oncle. Vous allez le convaincre avec des classeurs de documents ? Non. Une seule chose, le convaincre, votre oncle ou le banquier. C'est le concret, ce sont des faits. J'ai obtenu ça parce que j'ai fait ça. Je veux aller ici avec ça. Voilà, pensez-y. Mon frère, ma soeur, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas faire de plan d'affaires. Je suis en train de te dire tout simplement qu'aujourd'hui, pour toi, ce dont tu as besoin, c'est un plan d'action pour te lancer tout de suite, sans attendre, comme l'ont fait tous les grands, en même temps. Le premier point, c'est quels sont les services que tu proposes ? Ils doivent répondre à une problématique et à un besoin. Premier élément. Le deuxième élément, c'est comment tu te différencies ? Quelle valeur ajoutée tu apportes ? Comment tu sors du lot ? Comment tu innoves ? Tu dois toujours innover, faire mieux que les autres. Toujours. Le troisième point, c'est la cible. Tel un chasseur, tu dois végouiller ta cible et frapper fort. Tu dois identifier ton marché potentiel et l'attaquer. Les tirs hasardeux, ce n'est pas ici. Le quatrième élément, c'est la vente. Si tu n'as pas une bonne stratégie de vente, ce n'est pas la peine de te lancer dans le business. Il faut savoir vendre. Il faut avoir une bonne stratégie de vente. Tu vas vendre en ligne, tu vas vendre en réseau, tu vas vendre par Facebook, tu vas vendre au comptant, tu vas vendre à crédit. Il faut que tu détermines tout ça. Vais comme vente, vais comme vente. Si tu ne vends pas, tu meurs. Hé, le Joe ! Non, ce n'est pas bon. Le cinquième et dernier élément, c'est le plan de secours. Regarde, je sais que vous vous y connaissez en plan de secours, mais il faut utiliser ça aussi dans les affaires, surtout dans les affaires. Si tout ce qu'on a prévu jusqu'à présent ne marche pas, qu'est-ce qu'on fait ? C'est là qu'on a besoin d'un plan de secours. En fait, c'est très simple. Il faudra faire un business long, oui. Mais le début, c'est le plan d'action. Commencer. Et ensuite, utiliser ce plan d'affaires pour se renforcer quand on aura quelque chose pour vraiment soutenir ce plan d'affaires. Moi, mon conseil, il est très simple. C'est de faire comme ceux qui ont réussi. Et ceux qui ont réussi, comment ils ont fait ? Ils ont commencé. Ils ont commencé avec les moyens de bord. S'il faut commencer avec un vélo, eh bien, on commencera avec un vélo. Alors, d'accord avec nous ou pas ? Écris-nous sur notre page Facebook. C'est tout pour aujourd'hui. On espère que tu as appris quelque chose. Je suis Stéphanie. À la semaine prochaine. Et n'oublie pas, sans limite. Sous-titrage Société Radio-Canada